et nous sommes en direct je me vois je nous vois parfait bonsoir citoyens, citoyennes sujet, sujet de grognières, grogneuses bonsoir et bienvenue pour cette émission du Cercle des Chelieux sur Radio Athéna comment allez-vous ? alors je vois il y a peu de gens pour l'instant on va leur laisser le temps d'arriver est-ce que vous nous entendez bien ? première chose bonsoir à tout le monde évidemment dans le chat est-ce que vous nous entendez bien ? on dit que la vidéo est ok au moins c'est déjà ça est-ce que le son est bon ? le son est ok on est dit parfait bon et bien bonsoir bonsoir à tous ça commence très petit là il n'y a que 17 personnes en direct on n'a jamais commencé aussi petit ça augmente petit à petit tant mieux bonsoir Lariost c'est un ancien Lariost maintenant Anthony Moreau bonsoir aussi c'est un ancien Fanny du Cercle des Chelieux bonsoir on la connait bien etc on voit Franck Gellico je crois que j'ai déjà vu plusieurs fois oui il est sur le il est sur le discord bonsoir à toutes bonsoir 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 colonel vous pouvez l'entendre le colonel est avec moi pour cette émission spéciale ce soir sur Jean Lartegui qui est je pense comme je vous l'avais déjà dit dans mon top 3 de mes auteurs préfets qui est deuxième derrière Jean Raspail donc la dernière fois on a fait une émission sur Jean Raspail ce soir on va en faire une sur Jean Lartegui et bien je crois que nous allons commencer un poème est-ce que tu peux nous expliquer d'où vient ce poème alors c'est un c'est un poème de Pascal Bonetti qui est écrit en 1920 il s'appelle le volontaire étranger de 1914 et c'est un c'est un poème qui à mon sens évoque pas mal de choses quant à notre sujet je vais vous en faire la lecture le monde entier disait la France est en danger les barbares de main camperont dans ses plaines alors cet homme que nous nommions l'étranger issu des monts latins ou des rives d'Hélène ou des bords d'outre-mer s'étant pris à songer au sort qui menaçait les libertés humaines vint à nous et s'offrant d'un cœur libre et léger dans nos rangs s'élança sur les hordes germaines quatre ans il a peiné lutté saigné souffert et puis un soir il est tombé dans cet enfer qui sait si l'inconnu qui dort sous l'arche immense mêlant sa gloire épique aux orgueils du passé n'est pas cet étranger devenu fils de France non par le sang reçu mais par le sang versé donc je salue tous les légionnaires si certains nous écoutent alors vous l'aurez compris oui effectivement par contre moi clonet je t'en prie vas-y non mais je trouvais que ça ça illustrait une partie en tout cas de ce que peut être Jean Lartegui puisqu'il a beaucoup écrit comme Pierre Schoendorfer a filmé ces hommes dans leur combat dans leur souffrance et dans leur quotidien voilà absolument oui vous avez compris donc Jean Lartegui c'est un soldat aussi avant d'être un journaliste avant d'être un auteur et c'est probablement l'auteur qui a le mieux écrit on va dire sur les soldats français durant la période on va dire qui va de la seconde guerre mondiale jusqu'à la fin des guerres de décolonisation il a aussi pas mal écrit sur les américains notamment pendant la guerre du Vietnam on en reparlera tout à l'heure je vois qu'il y a Gontran de Noir Bouchot qui est là ce soir bonsoir Gontran c'est un ancien aussi et visiblement on va avoir besoin des anciens ce soir parce que je ne nous ai jamais vu commencer aussi faiblement mais bon je sais que ça a énervé les gens la dernière fois quand je parlais de ça donc je ne vais pas trop parler du nombre de personnes qui nous suivent ce soir donc effectivement on va parler de Jean Lartegui on va parler de l'auteur on va parler du soldat parce qu'il a eu une vie quand même assez extraordinaire colonel on peut dire que c'est le genre de vie par exemple Jean Raspail n'a pas eu une vie comme ça c'est le moins qu'on puisse dire un peu plus rangé moi souvent Jean Lartegui quand on lit un peu son parcours ça me fait penser à Bob Maloubier tu sais le père du commando Hubert c'est un peu le même démarrage en des temps troublés ils vont continuer d'ailleurs à troubler leur vie c'est incroyable ces gens on peut dire vraiment qu'il a eu une vie de héros de romans de ses romans d'ailleurs puisque ses héros dans ses romans c'est surtout beaucoup lui notamment on en reparlera mais Pierre Liraulou dans Les Mercenaires c'est lui en fait c'est complètement sa vie alors je vous propose pour commencer cette émission on va beaucoup s'axer sur cette excellente biographie Jean Lartegui le dernier centurion de Hubert Leroux qui est à mon sens la meilleure autobiographie qui existe il y en a deux qui existent donc c'est pas très compliqué mais à mon sens la meilleure autobiographie qui existe de Jean Lartegui aujourd'hui je vais abaisser un peu ma caméra quand même c'est probablement là où vous trouverez le plus d'anecdotes et surtout ce qui est extrêmement intéressant avec ce livre c'est que toute la vie de Jean Lartegui est mise en parallèle avec ses écrits c'est à dire que chaque moment de sa vie l'auteur nous explique à quoi ça correspond dans ses livres à quel héros ça correspond à quelle phase ça correspond dans ses livres et c'est ça je pense qui est extrêmement intéressant puis regardons-le il a quand même une gueule de héros on va pas se mentir il a une petite gueule on dirait le colonel avec sa cigarette il a une coupe un peu plus carrée que moi mais c'était une autre époque c'était une autre époque effectivement alors quelques éléments on va partir sur une première partie où ça va être beaucoup moi qui vais parler parce que j'ai pas mal travaillé sur la vie de Jean Lartegui je vais vous faire une petite notice biographique de sa vie alors sa vie qui s'arrête qui s'arrêtera au moment de ses premiers grands succès parce que sinon ça aurait été trop long mais je tenais à vous situer un peu le personnage alors il est issu d'une famille qui est originaire de paysans de la Lausère dans l'Aubrac son père s'appelait Albert Hostie oui parce qu'il faut comprendre que Jean Lartegui c'était un nom de guerre n'est-ce pas comme il le dira souvent lui-même son vrai nom c'est Lucien-Pierre-Jean-Hostie et donc son père Albert Hostie c'est un héros de la première guerre mondiale mais un vrai héros par contre parce que des fois vous avez des gens ils ont fait leur travail mais ça fait pas d'eux nécessairement des héros lui c'est un authentique héros au 24ème bataillon de chasseur alpin alors il fait partie de ces gens qui n'ont pas eu de chance c'est-à-dire qu'il a fait son service de 1911 à 1914 parce que vous savez que juste avant la première guerre mondiale le service a été passé à trois ans mais du coup quand il arrête son service en 1914 du coup il va faire les quatre ans de la première guerre mondiale donc il fait sept ans dans l'armée d'un coup il part simple deuxième classe et il finit sous lieutenant il participe à la bataille de la Marne de Verdun de l'Isère le chemin des dames il est fait chevalier de la Légion d'honneur blessé en 1917 il passe la dernière année de la guerre à l'hôpital de la Salle Pétrière son fils naît le 5 septembre 1920 donc c'est le fameux Lucien-Pierre-Jean-Hosty celui qui deviendra Jean-Lartéguy Albert son père il est quand même particulièrement intéressant puisqu'il adhère dès 1927 au Croix de Feu c'est pas rien quand même il sera notamment présent dans la rue le fameux 6 février 1934 pendant que son fils Lucien donc est confié au bon soin d'une nourrice dans l'Aubrac il a une prime enfance Jean-Lartéguy qui est plutôt paysanne d'ailleurs il aura toujours un petit problème avec ses parents parce qu'il va vraiment les rencontrer que plus tard mais ça se faisait souvent à l'époque pour ceux qui partaient travailler à Paris et qui laissaient leurs enfants au bon air frais on va dire de la campagne et les parents donc de Jean-Lartéguy eux ils s'occupent d'un café ils ont une vie qu'on pourrait qualifier de ceux de la classe moyenne si la notion a un sens pour l'époque et quand ils ont 6 ou 7 ans quand il a 6 ou 7 ans ils viennent chercher le petit Jean-Lartéguy il le ramène à Paris et il est terrorisé par Paris et ça on le retrouvera beaucoup dans ses écrits il a une relation à Paris qui est assez compliquée on le place d'abord chez les oratoriens où il a des résultats médiocres et suite à quelques différents familiaux avec son père on l'envoie finalement chez les jésuites à Évreux c'était quand même l'époque où ce début de classe moyenne tenait à ce que les enfants aient une éducation extrêmement solide et pour ça ils ne les mettaient pas à l'éducation nationale alors au début il est très rétif au début il est très rétif envers les jésuites mais il finit par devenir un bon élève même excellent en français en latin et en grec petite anecdote qui m'a amusé dans sa biographie chaque 21 janvier les jésuites commémorent l'assassinat de Louis XVI vous savez 21 janvier 1793 et la tenue de cérémonie est exigée et une année le jeune Lucien Hostie décide de braver les interdits et arrive dans un costume non réglementaire pour pour ce jour si particulier pourtant pour les royalistes et il sera puni bien sûr à cause de ça au lycée il confirme son excellence dans les matières littéraires et sa nullité dans les matières scientifiques il est reçu au bac et dans la foulée en septembre 1939 c'est la déclaration de guerre entre la France et l'Allemagne Lucien Hostie s'engage immédiatement il devient deuxième classe au 155ème régiment d'infanterie à Avignon mais il s'y fait chier parce que c'est un régiment de l'arrière ah pardon j'ai dit un mot que j'avais pas le droit de dire sur cette chaîne j'ai oublié j'ai oublié qu'on devait jamais dire de gros mots sur cette chaîne donc il s'embête un peu voilà au 155ème régiment d'infanterie à Avignon mais ses officiers constatent qu'il est vraiment très intelligent et particulièrement énergique donc on l'envoie suivre le peloton préparatoire des officiers ailleurs ensuite on l'envoie parfaire son entraînement à la courtine c'était la dernière étape avant de devenir pleinement officier de terrain mais deux jours plus tard c'est l'offensive allemande deux jours après son arrivée à la courtine c'est l'offensive allemande il devait y rester un à deux mois mais là les Allemands attaquent c'est mai 1940 et le même jour que les Allemands attaquent il apprend qu'il est reçu au concours de Saint-Cyr parce qu'il avait passé en parallèle le concours de Saint-Cyr c'est pas de peau donc évidemment au même moment la France boit le calice jusqu'à l'Alice et la débâcle apprenant l'armistice il veut tout de suite rejoindre l'Angleterre à tout prix en mars 1942 il tente de passer par l'Espagne il échoue finalement il y parvient en novembre 1942 où il est arrêté par la police espagnole il évoquera d'ailleurs cette expérience dans son livre La ville étranglée que je vous conseille à l'automne 1943 comme ce qu'on appelle la France libre a réussi à s'entendre avec l'Espagne pour faire passer ceux qui sont les français emprisonnés en Espagne au Portugal et bien à l'automne 1943 Lucien est envoyé au Portugal selon cet accord secret et du Portugal on l'envoie au Maroc rejoindre De Gaulle et Giroud il s'engage dans l'infanterie coloniale parce qu'il voulait être dans l'infanterie et que coloniale ça lui plaisait bien c'est ce qu'il a dit c'était ses propres mots et malgré sa réussite au concours de Saint-Cyr je vous rappelle qu'il avait été reçu au concours de Saint-Cyr et qu'il avait fini le peloton préparatoire des officiers et bien comme ça compte pour rien là-bas il s'engage à nouveau comme deuxième classe et encore une fois ses officiers vont le remarquer et deux mois plus tard il l'a envoyé à Cherchel c'est sur la côte algérienne et c'est là où ce qu'on appelle la France libre donnait une formation d'officiers à ceux qui s'engageaient le 28 mars 1944 ça y est Lucien rejoint le corps léger d'intervention c'est les commandos voilà tout simplement il va enfin participer à la guerre et on retrouvera vous pouvez retrouver à peu près tout son parcours chez le personnage de Pierre Lirelou dans son livre Les mercenaires il participe au débarquement de Provence à la libération de Marseille c'est vers cette époque au contact d'un officier de marine et oui les officiers de marine sont toujours là qu'il entreprend de commencer à écrire et qu'il choisit le surnom de l'artégui on ne nous explique pas nécessairement d'où vient le surnom en attendant il participe à la campagne de France la libération de Belfort il reçoit la croix de guerre avec étoile de bronze deux fois il reçoit également deux citations à l'ordre de la brigade il passe en Allemagne le 8 mai 45 il est en bas de Wittenberg en septembre 45 il est démobilisé et en décembre il est nommé sous-lieutenant parce que malgré tout il a fait toute la guerre en aspirant voilà c'est à ce moment là qu'il devient journaliste pour la première fois ou plutôt pigiste pour libération paysanne alors je vous le dis aucun rapport avec Libération c'est un journal paysan local et c'est là qu'on lui propose alors qu'il travaille comme pigiste pour un journal local sur la paysannerie c'est là que les services de renseignement français lui proposent d'utiliser sa couverture de journaliste pour approcher le chat d'Iran et oui sa majesté Mohamed Reza Pablami et alors encore c'est une expérience que vous retrouverez dans les mercenaires l'expérience que vit Pierre Dirolou le personnage principal la relation devient si bonne entre le journaliste et le chat d'Iran que celui-ci lui offre un étui à cigarette en or et en argent et qu'on retrouvera également dans les mercenaires l'artégui en profite pour publier des articles dans les journaux nationaux en rentrant en France il commence à être connu mais au moment où il commence à être connu comme journaliste c'est la guerre de Corée il s'engage alors il a un statut un peu particulier il est pleinement militaire mais il est autorisé à écrire des articles pour les journaux français en même temps que sa période en Corée il participe en 1951 au combat des White Hill qu'il retranscrira encore dans les mercenaires on va beaucoup y revenir aux mercenaires mais c'est le roman autobiographique par excellence pendant les combats il est à nouveau blessé par un éclat d'obus troisième citation se poussait à l'ordre du corps d'armée carrément il profite de son repos imposé pour écrire des articles publiés dans les quotidiens nationaux sur le Japon et la Corée c'est là qu'il forgera son opinion selon laquelle les Américains sont de grands enfants il le dira à nombreuses reprises notamment dans ses livres sur la guerre du Vietnam il découvre d'ailleurs pendant son passage au Japon pendant sa convalescence il découvre les lettres envoyées par les kamikazes japonais avant de prendre leur avion pour une dernière mission en 1945 il en publie un recueil ces voix qui nous viennent de la mer en 1954 chez Gallimard il est démobilisé et un peu plus tard on lui octroie le titre de capitaine c'est la fin de sa carrière militaire je vous le dis en rentrant en France il se rend compte qu'il est désormais renommé sa signature à un prix il publie du sang sur les collines qui deviendra plus tard les mercenaires mais cette première publication ne rencontre pas le succès il travaille chez Paris Presse il devient reporter de guerre au moment de son élection chose amusante au moment de l'élection d'Eisenhower comme président des Etats-Unis celui-ci se rend en Corée et il y a une foule de journalistes qui y attend et parmi eux il y a Jean Lartegui il y a des journalistes de tous les pays à la surprise générale Eisenhower passe devant tous les journalistes il se campe devant l'Artegui et il le prend dans ses bras et l'Artegui lui-même quand on lui posera la question plus tard il va voir qu'il n'avait aucune idée du pourquoi Eisenhower l'a pris dans ses bras chose amusante à l'issue de quoi l'Artegui se rend en Indochine il tombe follement amoureux du pays l'Indo sera le thème principal d'une grande partie de ses romans le mal jaune au revoir à Saigon enquête sur adieu à Saigon ou au revoir à Saigon j'ai un peu mes connes ils en parleraient tout à l'heure adieu voilà adieu à Saigon enquête sur un crucifié là encore l'Artegui suit les troupes françaises en Indochine sa connaissance du milieu et le profond respect des militaires envers lui lui ouvrent toutes ses portes et bien souvent il participe aux opérations comme un officier et non comme un reporter il laboura lui-même pendant qu'il était reporter en Indochine plusieurs fois il a lâché le stylo il a lâché le bloc-notes et il a pris une arme et il s'est battu avec les autres parce que ça lui manquait c'est en Indochine puis en Algérie que l'Artegui en vient à détester le personnel politique de la République de la quatrième autant que la cinquième il les appellera les bradeurs d'empire alors s'il comprend d'ailleurs que la colonisation a fait long feu et qu'il comprend que ces pays souhaitent l'indépendance il pense qu'il valait mieux il y avait mieux à faire on va dire que ce long chemin de défaite politique en défaite politique il quitte l'Indochine en 54 et reçoit le prix Albert Nobel Albert Londres pardon en 55 pour ses reportages de guerre alors il reviendra nombreuses fois dans les nouveaux pays de l'ex-Indochine le Vietnam le Laos le Cambodge il se prend d'affection notamment pour les peuples montagnards de ces pays qui sont maltraités par les communistes évidemment de son expérience algérienne l'Artegui tirera deux de ses plus fameux ouvrages dont on vous reparlera les Centurions et les Prétoriens il sera l'un des rares à faire des officiers parachutistes les héros maltraités d'une oeuvre littéraire évoquant plusieurs fois la torture il l'accepte il l'accepte mais il ne l'aime pas il admet que c'est une mauvaise réponse mais pour empêcher les attentats peut-on en proposer d'autres tous les événements dans ces deux livres sont la transcription romancée mais la transcription d'événements qui ont réellement eu lieu notamment le putsch des généraux enfin on y reviendra une phrase à la fin des Centurions résonne encore dans tous les cœurs de ceux qui ont participé à la guerre d'Algérie que Rome prenne garde à la colère des légions évidemment il y a de la sympathie même plus que ça pour le putsch des généraux de l'OAS mais ça n'empêche pas les accords déviants je pourrais continuer le long de temps mais je vous ai dit on va simplement en rester là parce que là je m'arrête au moment où il commence à être véritablement connu sinon on pourrait y passer des heures et je vous encourage à acheter et à lire ce livre qui est exceptionnel Jean Lartégui s'est éteint le 23 février 2011 à 90 ans il a eu droit à une messe funéraire célébrée à la chapelle Saint-Louis des Invalides le 2 mars 2011 il est inhumé au carré militaire du cimetière de Vosgirard et pour la petite anecdote Les Centurions son livre qui s'est le mieux vendu s'est vendu à plus d'un million d'exemplaires et il a donné lieu à un film sur lequel on reviendra tout à l'heure voilà je pense que j'ai fait le tour j'en ai fait le maximum tu l'as fait au pas de charge je l'ai fait je l'ai fait au pas de charge mais c'est vrai que sa vie est tellement dense qu'il y aurait encore beaucoup beaucoup à dire moi je vous dis voilà là vous voyez le livre ce que je vous ai dit c'est ça voilà ça va être page 31 et un peu plus page 70 il y en a encore il y en a encore il y en a encore 250 derrière voilà donc oui et pour répondre à Montrande-Marrocheux les White Hills sont une vraie bataille effectivement et il le retranscrit dans la période Pierre Liraulou c'est la guerre de Corée il me semble les White Hills c'est la guerre de Corée c'est la guerre de Corée absolument on entend souvent parler du chaudron de Chosin mais il n'y a pas eu que ça il n'y a pas eu que ça et il faut savoir que pendant la guerre de Corée les français ont été particulièrement remarqués par il y avait un bataillon français dans la guerre de Corée ils ont été ils ont été remarqués par les troupes américaines et par les troupes alors j'allais dire coréennes on va les appeler chinoises on va appeler un chat un chat on s'est battus contre des chinois voilà et donc juste dernière anecdote apparemment durant cette bataille des White Hills les chinois ont été terrorisés quand ils ont vu les français chargés à la baïonnette ils n'avaient pas l'habitude de ça et à ce point que le général américain qui commandait la division a écrit une note en interne disant que il fallait arrêter d'ouvrir les boîtes de rations avec les avec les les baïonnettes parce qu'elles ne servaient pas à ça et que les français montraient l'exemple c'est quand même c'est quand même assez classe il y a un très rare film je ne me souviens plus du titre mais il y a un très rare film sur le combat des français en Corée d'ailleurs bon c'est un peu un film de propagande comme beaucoup de films complètement mais il n'est pas dénué d'intérêt et on voit des français pour une fois voilà alors avant de passer à la suite je vais vous encourager à je vais dire à commenter oh là là à aimer cette vidéo à la partager sur vos réseaux comme vous pouvez le voir nous ne sommes que 63 ce qui est inférieur au pire score de l'histoire du cercle actuellement donc voilà si vous pouvez la partager je pense qu'il doit y avoir un problème actuellement parce que j'ai cru voir que hier ça n'a pas été facile non plus pour pour Adrien Abosi qui recevait l'excellent Vox Gallia Notre Histoire de France pour un livre tout à fait extraordinaire donc je vous encourage à nous aider comme toujours en attendant colonel on va passer peut-être à la deuxième partie parce que là c'était la toute première on faisait la biographie initiale de Jean-Lartégui on va passer au thème récurrent chez Lartégui dans mes notes pour vous dire quand même dans mes notes j'ai écrit des thèmes récurrents chez Raspail sans faire exprès pour dire à quel point dans ma tête les deux sont liés pourtant on a dit avant l'émission c'est pas les mêmes c'est pas les mêmes voilà c'est pas les mêmes il faut arrêter alors je remarque d'ailleurs je voudrais juste avant de redémarrer je vous désolé je suis au coup pour encore une fois la parole parce que je vois qu'il y a Frénégonde de France qui est avec nous et je voudrais la remercier parce que déjà elle est là depuis un petit moment mais ensuite hier elle a fait partie des rares qui ont posé la question de savoir si c'était pas nous qui devions être là normalement sur Radio Athéna ce jour-là et donc ça se voit qu'elle était à fond merci Frénégonde je vous en remercie profondément colonel les thèmes récurrents chez Jean-Lartégui je vais encore digresser mais je remercie également Frénégonde parce qu'elle commente mes vidéos de sculpture et c'est très très sympa de sa part au passage c'est très très sympa elle est adorable on vous aime Frénégonde je n'avais pensé prononcer cette phrase alors les thèmes récurrents allons-y alors le premier thème qui revient pardon excuse-moi vas-y je t'en prie non 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 je t'en prie j'allais te dire on pourrait peut-être commencer par peut-être la figure du soldat ou ce qu'on dit tout le temps effectivement comme d'habitude on a extrêmement bien préparé cette émission et on s'est mis raccord à peu près on va dire trois minutes avant le début de l'émission colonel quelque chose comme ça environ environ donc on va dire que le premier thème c'est effectivement la figure du soldat du sous-officier et de l'officier subalterne et plus largement la fraternité d'armes et l'amertume des combattants sacrifiés ça c'est vraiment il y a cet amour chez Jean-Lartégui j'allais dire du sous-fifre mais je ne me permettrai pas de dire ça réellement parce que j'ai trop de respect pour la condition militaire pour ça mais on va dire du subalterne de celui qui fait vraiment la guerre en fait de celui qui est en infanterie première ligne en quelque sorte le colonel je ne me trompe pas non les gens au feu c'est vraiment ça d'ailleurs pour illustrer ce que tu viens de dire j'ai relevé la phrase suivante de Jean-Lartégui quand les parachutistes ces guerriers et les légionnaires ces mercenaires consciencieux avaient disparu à Diem Bienfou il n'était plus rien resté du corps expéditionnaire qu'un ramassis de cavaliers prétentieux de tirailleurs démoralisés et de nègres inutilisables il a une acuité particulière quand même oui effectivement oui en fait je pense qu'il ne supporte pas déjà lui première chose ça colle à l'avis qu'il a eu parce que lui encore une fois il est passé je vous l'ai dit il est passé deux fois deuxième classe alors parce que c'était ridicule il avait réussi sans cire et le peloton préparatoire des officiers donc il est repassé deux fois deuxième classe il a refait tout son truc il a fait toute la deuxième guerre mondiale en aspirant finalement pour finir sous lieutenant pour finir pour mourir pour finir la guerre de Corée en capitaine donc c'est vrai que il a beaucoup connu on va dire les mecs qui étaient en première ligne il a passé sa vie je l'ai dit quand il était dans le commando léger d'intervention pendant la seconde guerre mondiale quand après il était dans le bataillon français en Corée c'était infanterie première ligne en fait c'est complètement son existence et en fait c'est eux qui c'est eux qui l'ont qui l'ont influencé on va dire dans ses écrits il écrit pour eux d'ailleurs je pense je pense qu'il fait partie de ces gens qui écrivent pour ses frères qui sont restés qui sont restés à l'ouest comme je le disais comme on en parlait tout à l'heure c'est vrai que moi j'ai lu j'ai lu Jean-Lart Teddy pardon par rapport à la guerre d'Indochine qui est un de mes sujets favoris et il est comme Sean Dorfer quand il filme les soldats dans leur souffrance dans leur quotidien etc il est comme Pierre Sergent comme l'excellent livre de Paul Boncarrère dont j'ai tiré le poème Par le sang versé parce que Paul Boncarrère a écrit ce livre qui s'appelle Par le sang versé qu'il faut absolument lire si on veut comprendre tout un tas de choses sur la guerre d'Indochine et comme Erwan Bergo aussi c'est des gens en fait qui comme ils ont je pense que il y a quelque chose qui se passe alors peut-être qu'à ces époques c'est plus vrai c'est plus vrai que maintenant où maintenant j'ai l'impression que les militaires écrivent moins mais le soldat a une fraternité d'armes qu'il veut comment dire commémorer et qu'il veut mettre en avant lorsqu'il en a les capacités de plume on sent vraiment qu'il a envie de transmettre tout ça parce que je pense notamment par rapport à la guerre d'Indochine qu'il y a une telle incompréhension de la population civile vis-à-vis de l'Indochine que ces gens ils ont besoin de dire oh attention on s'est fait trouer la paillasse pour vous au passage pour la patrie etc et il faut un petit peu nous reconnaître absolument ce que tu dis est d'autant plus vrai qu'à cette époque le milieu artistique est profondément anti par exemple pendant la guerre d'Indochine le milieu artistique est profondément anti-Indochine à la fin de Dien Bien Phu les les Vietnamiens font venir un réalisateur soviétique qui quelques jours plus tard qui donc prend en vidéo les prisonniers et tout ça et la grande défaite française qui quelques jours plus tard se rendra au festival de Cannes où il sera honoré pour un autre pour un autre film de la Palme d'Or oui oui on peut évoquer des épisodes que l'on lit dans alors pour le coup c'est dans le livre de Paul Boncarer où il explique qu'un légionnaire se fait couper en deux par une rafale de mitrailleuse parce que avant de monter à l'assaut il a jeté une grenade la grenade il l'a vu péter mais en fait il n'a pas fait gaffe qu'elle n'a pas entièrement pété il n'y a que le détonateur qui a pété et quand ses copains finissent par prendre le nid de mitrailleuse il trouve le cadavre du légionnaire et des petits tracts qui étaient bourrés dans la grenade avec marqué cadeau des femmes ouvrières communistes ouais parce que c'est ça aussi ce sabotage constant des communistes c'est terrible les soldats d'Indochine quand ils rentrent sur le port de Marseille on leur déconseille de porter leur tenue parce qu'ils vont se faire casser la gueule par les militants communistes donc on est petite anecdote pardon excuse moi non non vas-y petite anecdote simplement pour dire que du coup moi aussi quand j'étais dans la marine on nous déconseillait même à Toulon de sortir en uniforme quand on avait fini notre journée donc vous voyez il y a des choses qui malheureusement loin de s'être améliorées continuent ainsi mais l'antimilitarisme des journalistes se perpétuent de toute façon je ne pense pas que ce soit des artistes des artistes en règle générale d'ailleurs pas que des journalistes parce que j'aime pas beaucoup les journalistes mais il faut dire que c'est les artistes en règle générale qui ont une conception du militaire ils oublient souvent que quelques-unes des plus grandes plumes de l'histoire de France sont des plumes militaires voilà et c'est vrai que lorsqu'on dit que Jean Lartégui est un journaliste je pense qu'on devrait plutôt utiliser le terme grand reporter oui absolument il a eu le prix à vers l'ombre ce que je disais tout à l'heure voilà parce qu'il a plus cette aura que le journaliste enfin moi ce mot est devenu quasiment une insulte c'est quand même triste d'ailleurs mais je pense que Jean Lartégui fait partie de ces hommes qui comme ils avaient vécu ces événements c'est pas anodin la guerre ça marque absolument on sent de toute sa plume on sent de quoi il parle c'est impressionnant alors du coup il y avait ce premier thème là qui est extrêmement récurrent chez Raspail qu'on retrouve partout dans les centurions les prétoriens les mercenaires on retrouve absolument partout le deuxième thème on va dire principal on va en mettre les deux en même temps d'un côté il y a l'anticommunisme qui est total et absolu déteste le communisme mais vraiment à un point je vois des gens sur la lettre qui me disent qu'ils sont anticommunistes non vous ne savez pas vous ne savez pas ce que c'est être anticommuniste Jean Lartegui était anticommuniste c'est un point voilà c'était très fort d'ailleurs je vous raconterai une anecdote tout à l'heure mais aussi d'un côté l'anticommunisme qu'on retrouve dans l'immense majorité de ses livres en tout cas ceux qui ont un rapport on va dire avec plus ou moins avec les guerres des colonisations mais aussi un rapport malgré tout difficile avec les américains notamment dans leur approche de la guerre du Vietnam qu'on retrouve aussi dans les mercenaires avec la figure du général de division qui finit général général de corps d'armée qui était j'ai un trou sur son nom dans le livre mais il a un problème avec les deux en fait il a un problème alors il a un problème viscéral à 100% avec le communisme il ne le supporte pas et il a un problème on va dire avec la manière d'être des américains colonel oui je pense que là aussi comme il a vécu dans sa chair tout un tas de choses qu'ont pu perpétrer les américains pendant la guerre du Vietnam notamment parce qu'il est quand même resté près de 20 ans là-bas avec des allers-retours etc il en parle dans Adieu à Saigon je pense qu'il n'est pas dupe sur l'anticommunisme américain parce que là aussi on pourrait on pourrait digresser longtemps mais je pense qu'il n'est pas dupe du tout et il les voit plus comme des gens cyniques je pense qu'il comprend très bien que ces gens-là n'ont à cœur que leurs intérêts point barre ça ne va pas au-delà il y a la grande fiction du combat contre le communisme etc il n'est pas dupe du tout il y a un truc que je voulais rajouter Jean Lartégui peut-être que cette proximité avec la troupe avec les les bas officiers etc lui vient certainement que lui-même a vécu avec la troupe et aller au feu avec des sergents etc avec des adjudants etc on voit que certains capitaines ils les aiment bien Raspégui le colonel il l'aime bien mais on sent qu'il est un petit peu carriériste sur les bords parce qu'il est encore près de ses hommes mais pas trop et après au-delà quand même Lartégui il est super près de ses hommes par contre il a effectivement il a cette volonté de finir général il a cette volonté de finir général il n'arrivera pas il n'arrivera pas d'ailleurs parce qu'il a été trop pur mais effectivement il y a ce truc d'être général et je pense qu'il l'épargne parce que justement le colonel est encore au contact de ses hommes il n'y a pas la déconnexion encore à cette époque-là en discutant avec des militaires j'ai compris qu'il y avait eu une déconnexion à mon donné alors je pense parce qu'il y a plein il y a plein de visages de colonels qui démontent notamment dans les centurions et les prétériens tous ceux qui ne sont pas à Lartégui Lartégui Raspégui voilà à Alger sont massacrés en fait il n'y a que Raspégui qui est respecté parce que effectivement Gontran me dit c'est général Crandall dans les mercenaires effectivement il y a un général qui en fait c'est fou le général Crandall donc américain dans les mercenaires il est complètement dingue c'est-à-dire que la vie des hommes n'a aucun sens ce sont des données ce sont des données voilà combien de données combien de pions il faut avancer pour prendre le roi ça se limite à ça c'est mathématique presque on va dire donc vraiment il y a cette notion qu'il ne supporte pas des américains qu'on retrouve encore une fois dans tous les livres qu'il écrit notamment sur le Vietnam mais aussi dans les livres sur la guerre de Corée ça c'est assez logique mais enfin le point noir colonel on sera d'accord quand même pour dire c'est les communistes il ne les supporte pas non mais c'est évident j'ai plus le passage en tête mais il décrit l'entrée des les trois martiens venus d'Hanoï petits hommes verts casques de lataniers sur la tête revolvers aux côtés qui dans un simulacre de jugement me signifiaient mon expulsion pour mes écrits quand il se fait virer voilà il parle des petits hommes montés sur des chars soviétiques avec leur sourire béat je ne sais plus qu'il utilise un terme mais Schoendorfer le reprend aussi enfin voilà il n'est pas dupe non plus là-dessus et d'ailleurs petite anecdote sur Jean-Artegui donc il est présent le jour où on rend Saigon le jour où on rend Saigon aux communistes c'est une histoire aussi c'est une histoire extraordinaire et en fait il décide ça le gonfle donc il décide qu'il va prendre il va se bourrer la gueule je crois que ça fait la deuxième j'ai pas le droit de dire des gros mots normalement c'est la deuxième fois c'est pas mon jour ce soir bon il va boire plusieurs verres il va boire plusieurs verres et il décide qu'il va faire tout Saigon en ne respectant aucun feu aucun panneau il va faire ce qu'il veut ce qu'il avait déjà fait à Paris lors de la libération quand il avait participé à la libération de Paris et donc il se fait choper par une commissaire politique vietnamienne qui l'arrête et donc il dit vous allez me faire quoi ? de toute façon je suis journaliste je suis français vous voulez me tuer ? tuez-moi je m'en fous complètement et il lui dit non je vais pas vous tuer on va refaire tout le tour de la ville mais ce coup-ci en respectant tous les feux et tous les panneaux et il a dit il a dit j'aurais pas pensé j'aurais pas pensé ils ont réussi à me gâcher ce moment c'est dans justement dans Adieu à Saigon alors il dit bien alors c'est ça moi j'adore cette phrase ce livre alors ceci n'est point un livre c'est dans le le préambule ceci n'est point un livre ce livre je l'écrirai peut-être un jour ce n'est que mon adieu à Saigon c'est aussi l'histoire des cinq jours que dura son agonie et le récit de sa mort rien d'autre que des notes jetéatives sur le papier dans ma chambre de l'hôtel continental le fameux hôtel continental le fameux hôtel continental très connu ce reportage parce qu'à la base c'est un reportage qu'il fait avec Raoul Coutard et comme il est blacklisté il ne peut pas aller à Saigon en fait il appelle l'ambassade ça ne marche pas ils ne veulent pas de lui etc en fait ce qu'il fait après de multiples coups tard réussis à y aller il prend quand même l'avion jusqu'à Hong Kong et puis il se dit bon en chemin on s'arrêtera forcément à Saigon je descendrai et je me ferai faire un visa vite fait j'arriverai quand même à me démerder c'est fabuleux quand même effectivement et comme il est très connu là-bas il va avoir un visa il va avoir un visa juste de passage vous savez et il n'aura même pas le temps de faire faire le nouveau visa que Saigon tombera et il est là quand Saigon tombe en 75 c'est ça justement qu'il explique aussi de nombreuses fois mais justement ça nous permet de passer peut-être au dernier point parmi les thèmes récurrents chez Jean Lartégui c'est le déclin de la France de l'empire colonial la décolonisation et en même temps cet amour des anciennes colonies et plus largement je pense des voyages il a écrit un certain nombre de livres je pense à Enquête sur un crucifié par exemple qui est un très brûlure alors là là on ne part pas sur la décolonisation la politique etc c'est vraiment un roman d'enquête mais qui nous emmène aux quatre points de la terre en fait et je pense que si on avait dû faire davantage de films sur les écrits de Jean Lartégui ça aurait été difficile de financer certains parce qu'on se retrouvait à chaque fois aux quatre coins de la planète et donc ce thème du déclin de la France quand même de l'empire colonial la décolonisation l'amour des anciennes colonies et les voyages on sent qu'il est brisé il est brisé intérieurement on va dire par cette perte des colonies non pas parce qu'il approuve la colonisation spécialement mais parce qu'en fait il y avait quelque chose de grand et de beau et une espèce de grande aventure humaine qui se termine il a une vision que je pense je sais pas si c'est une vision d'aventurier je pense ça doit être ça c'est à dire qu'en fait il aime les êtres humains profondément et ça se remarque beaucoup parce qu'il est quand même capable c'est quand même spécial l'Indochine il y a eu donc il y a Baodai il le décrit Baodai il passe son temps à courir les filles etc mais bon quand même ça permettait à la France de pouvoir diriger l'Indochine donc bon Baodai et puis il parle de Diem de Thieu il les taille tous mais d'un autre côté on sent qu'il aime tellement les anamites il a un intérêt tout particulier pour les montagnards mais les montagnards sont de grands amis de la France on a monté je ne sais pas si certains connaissent certains connaissent les GCMA les commandos mixtes aéroportés qui montaient des Mackie d'ailleurs tout cela sera repris par les américains ils n'ont rien inventé et ils l'ont mal fait alors que nous on l'a très très bien fait bref mais on a quand même perdu on va le rappeler on l'a perdu l'Indochine ne nous appartient plus ça ne compte pas c'est ce que laisse transparaître l'Artegui c'est qu'il a énormément d'amitié avec beaucoup de viet et certains en fait il les revoit je ne m'en ai plus il parle d'un gars en fait qu'il rencontre pendant la guerre d'Indochine il le croit mort il va le revoir dans les années 80 il tient un restaurant à Paris un général il y a une fibre particulière l'Indochine bien sûr il y a eu des excès les planteurs d'ailleurs il décrit les planteurs je crois que c'est dans le mal jaune mais oui c'est ça il me semble avec ces espèces d'insouciants en en Spencer blanc et les femmes en robe longue pendant que c'est la guerre à Vimborn autre époque mais c'est ça en fait moi je ne sais pas si certains sont comme moi mais même moi qui n'ai pas vécu ça j'ai une certaine nostalgie de ces époques là qui étaient des aventures on était des aventuriers quand même c'était c'était quand même une époque moi je suis d'accord avec Jean Lartéguy je ne prône pas spécialement la colonisation parce que j'estime qu'on n'a pas nécessairement à aller prendre des territoires qui appartiennent à d'autres mais toujours est-il que ça a quand même été une sacrée aventure et je ne crois pas qu'on a été plus méchants que les mecs qui étaient avant nous voire on a peut-être été un peu mieux dans certains endroits dans certains endroits non dans certains endroits on a été très méchants mais dans d'autres endroits je pense notamment à l'Indochine et à l'Algérie en Algérie je n'ai pas l'impression qu'on a été pire que les barbaresques je n'ai pas l'impression qu'on a été pire que l'Empire Ottoman je crois qu'on est sorti à peu près dignement quand même c'est nous qui avons battu ce pays et en Indochine parce qu'on a toujours cette image des planteurs justement que tu disais colonels qui vivent un peu dans un autre monde mais enfin c'était quand même des mecs qui allaient vivre dans les rizières reculés de l'Indochine abandonnés un peu de tout le monde et qui bâtissaient des empires fermiers tout seuls donc je veux dire c'est des pionniers ça se respecte d'ailleurs vous voyez souvent je vais vous montrer une petite chose on n'est pas beaucoup ce soir on est 65 vous voyez donc je vais vous montrer une petite chose que certains ont vu dans mes vidéos mais que vous n'avez pas tous vu je vais vous montrer un élément personnel voilà voilà parce que alors donc ceci est un sabre de marine d'officier évidemment et ce n'est pas le mien le mien appartient à mon père je lui ai laissé quand je suis parti dans une autre province de France par respect pour lui ce sabre dont mon frère quand il était quand il était adolescent à essayer de le réparer avec du scotch le fourreau le fourreau avec le scotch donc c'est assez moche on va pas se mentir ce sabre a 130 ans à peu près quelque chose comme ça il appartient au seul autre officier de marine hormis moi de ma famille qui était qui était qui était breton je vous ai déjà dit pour ceux qui me connaissent un peu que j'ai très peu de sang français et que le peu de sang que j'ai français vient de vient de Bretagne et il appartenait à un sous-lieutenant qui est au sous-lieutenant Zanarelli non pas Zanarelli puisque ça c'est du côté des Italiens au sous-lieutenant j'ai oublié Logerne je crois quelque chose comme ça qui est mort en Indochine après la conquête il est mort de maladie là-bas donc vous voyez il y avait quand même ça a marqué qu'on le veuille ou non même quelqu'un qui a qui a peu de sang français dans les veines vous voyez que malgré tout ça a marqué ça a marqué ça a marqué même ceux dont le rapport à la France est plus récent voilà à partir du moment où vous avez un peu de sang français il y a quelqu'un dans votre famille qui a participé de près ou de loin à la grande aventure coloniale des français en Indochine voilà c'est ça je vois qu'il y a dans le texte il y a quelqu'un qui dit enfin c'est rare de connaître des beaux écrits sur les colonies merci de nous faire que des coulisses des auteurs méconnus il faut aussi voir c'est à dire qu'en fait Jean Lartégui est très réaliste c'est à dire que c'est pas non plus c'est pas non plus poétique par exemple dans Le Mal Jaune il y a une citation c'est que penses-tu que tout cela que penses-tu de tout cela c'est les Vietmines qui arrivent les français qui partent et le Vietnamien répond je pense que je n'aurai toujours que deux bols de riz par jour et qu'il m'en faudrait trois pour ne plus avoir faim c'est ça aussi vous avez aussi ce genre de choses chez Erwan Bergo ces gens ont bien connu ce pays là ils sont très réalistes ils savent de quoi ils parlent ils ont vécu avec ces gens ils sont morts avec ces gens beaucoup de on a eu Alexandre évoqué l'arrivée des français là-bas on a monté quand même des bataillons de tirailleurs des régiments pardon de tirailleurs anamites on parle souvent des tirailleurs sénégalais etc des tabours marocains mais on avait des tirailleurs anamites qui ont un uniforme fabuleux je vous conseille d'aller chercher ça vous allez voir donc on a on a une présence française en Indochine qui est très longue et genre si tu me le permets je voudrais juste pour les pour les pour les jeunes qui nous écoutent s'il y en a je voudrais vous expliquer comment moi j'ai découvert l'artélie ce que je disais à Alexandre et je me suis livré à ce petit travail d'introspection c'est qu'en 1988 passe à la télé une série qui s'appelle l'enfer du devoir sur la guerre du Vietnam et parallèlement à ça qui était une excellente série au passage qui était sans concession très réaliste pas du tout grandiloquente et parallèlement à ça il y avait les éditions Heimdall qui publiaient le magazine Nam sur la guerre du Vietnam et c'est à cette époque là que je découvre la guerre d'Indochine par hasard parce que dans les livres de mon père je vais trouver le livre de Jean Lartégui les centurions et sur la pochette on voit cette image qui est iconique de ce parachutiste français vous savez avec les tenues qu'avait fait retailler Bruno n'est-ce pas qui sont des tenues particulières et qui donnent une silhouette au parachutiste très c'était vraiment une volonté de sa part et on le voit en train d'enjamber des sacs de sable avec une mat 49 et c'est là en fait que j'ai pris ce livre et je l'ai dévoré et c'est comme ça en fait c'est vraiment par cette imagerie en fait de ce soldat français qui les parachutistes ont une très belle aura surtout moi quand j'étais petit je ne sais pas comment c'est dans la tête des gamins maintenant mais moi à mon époque ils étaient importants les parents et j'ai 17 ans quand Diem Bien Phu sort au cinéma on va parler tout à l'heure de Diem Bien Phu du crabe tambour mais voilà c'est à dire qu'en fait il y a à la fois je pense qu'il faut avoir un amour de cette esthétique particulière aux français et que l'on retrouve beaucoup chez Jean Lartegui ces dialogues très simples enfin voilà quand vous lisez d'autres d'autres récits de guerre notamment anglo-saxon ça n'a rien à voir c'est pas on retrouve pas cette tournure d'esprit cette façon de faire il n'y a que nous en fait il n'y a que l'âme française qui sait produire ça à mon sens ben soit honnête puisqu'on va parler tout à l'heure de Diem Bien Phu mais les paras qui sautent dans les dernières heures parce que j'ai dit les derniers jours il y en a eu dans les derniers jours mais il y en a eu dans les dernières heures avant que Diem Bien Phu tombe ça c'est français je pense que jamais les américains n'auraient parachuté des hommes qui étaient assurés d'être perdus c'est ce que dit c'est ce que dit Delattre du pain pour les canards parce qu'en fait on va lâcher les bataillons d'Indo au goutte à goutte au lieu de faire bon après on ne va pas revenir là-dessus mais il lâche tout ça au goutte à goutte et c'est du pain pour les canards c'est ce que dit je refais un peu de pub pour ceux qui seraient intéressés pour cet excellent livre de Jean Lartegui mais sur Jean Lartegui une des deux seules autobiographies qui existent Hubert Leroux Jean Lartegui le dernier centurion même le sous-titre est beau qui est vraiment exceptionnel et que je vous conseille que vous aurez une vingtaine d'euros chez votre libraire si vous commandez ou sur internet alors on passe à cette dernière partie un peu fourre-tout j'allais dire normalement tu dois nous parler un peu de la guerre d'Indochine mais tu l'as déjà commencé en fait est-ce que tu peux nous en dire un peu davantage sur ce qu'a été la guerre d'Indochine on va faire bref parce que ça serait peut-être même une émission à part entière mais ce que je voudrais mettre un petit peu en avant c'est à la fois il y a et d'ailleurs Jean Lartegui en fait en étant un témoin vivant comme Erwan Bergo etc ce sont des gens qui ont fait la seconde guerre mondiale qui à la sortie de la seconde guerre mondiale certains vont se retrouver à partir avec Leclerc donc ils vont aller Leclerc est présent là-bas en 46 quand même souvent on oublie on oublie cette proximité c'est quand même ces types rempile et ils suivent Leclerc ensuite il y a la Légion étrangère qui va arriver là-bas et on va se battre donc jusqu'en 54 et cette guerre on n'en veut pas en France le civil et le politique est un peu embarrassé par cette guerre parce que ça fait un petit peu ça fait un peu tâche dans le tableau on est après-guerre et là on est en train de combattre pour notre colonie qui est quand même un des principaux producteurs de caoutchouc puisqu'on fait des plantations des V.A. là-bas et il y a même on le sent dans certains écrits également et dans certains films de Schoendorfer c'est-à-dire qu'on a cette espèce de paradoxe qui se crée chez le soldat qui a combattu dans la résistance et qui d'un coup se bat contre des insurgés ces Vietnamiens sont des insurgés et d'ailleurs je me permets juste de t'interrompre pour dire que l'Artegui on parle souvent de ces officiers qui ont du mal à se transformer en gestapo en fait notamment durant la guerre d'Algérie mais aussi en Indochine qui ont du mal à faire ce qu'ils ont subi eux-mêmes pendant la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale Voilà et comme on l'évoquait tout à l'heure dans les premières années de la guerre les Américains sont nos ennemis vous avez un épisode qui est décrit par Erwan Bergo dans Commando de choc en Indochine où des GCMA français se retrouvent à se battre contre des Viettes mais les Viettes sont encadrés par d'anciens Jetberg donc des gens qui étaient entraînés par les Anglais et les Américains donc vous avez des combats qui se déroulent Jetberg contre Jetberg et on est en 47-48 donc la guerre d'Indochine c'est plusieurs phases déjà il y a une première phase où on va s'occuper des Japonais parce qu'il y a des Japonais qui restent quand même on va s'occuper des Chinois ça va être très très difficile et puis à un moment donné bien sûr Monsieur Ho va créer le Viet Minh Vietnam non-gloc je ne sais plus quoi je n'arrive jamais à le prononcer ce truc là il faut le Viet pour le prononcer et ça va être une douche froide puisqu'on va essayer d'un point de vue militaire on va essayer de faire cette fameuse tactique des points d'appui pour créer ce qu'on appelle des concentrations de troupes et éliminer les troupes sur une bataille décisive ça va marcher à Nassan ça va très bien marcher à Nassan et ça on oublie toujours de le préciser quand on parle de Diem Bien Phu mais ça ne marchera pas à Diem Bien Phu et ben voilà s'ils apprennent de leurs leçons Diap n'est pas un idiot loin s'en fout et donc on a on a donc le rôle des américains qui jouent le chaud et le froid à un moment donné parce que ils vont on va avoir vous savez la fameuse théorie des dominos qui va commencer à prendre le pas dans l'administration américaine avec Kessinger et McNamara je crois que McNamara un peu plus tard d'ailleurs et donc on va être subventionné par les américains pour faire cette guerre sinon en fait à un moment donné on peut plus c'est Delattre qui va se charger de récupérer des aides et donc c'est alors je ne dirai pas le gros mot que je souhaitais dire mais qui est un gros mot qui est repris très souvent non 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 pas de gros mot on désigne non mais c'est pour ça c'est le titre d'un bouquin qui s'appelle Le Merdier ça va ça va et c'est un vrai c'est un vrai c'est un vrai c'est un vrai casse-tête politique financier il y a et sans compter également la structure même du Vietnam où s'affrontent des sectes religieuses également absolument un peu comme à l'époque où les français arrivent quand les français vont arriver dans les années 1900 on va se battre contre les pavillons noirs ça aussi c'est un épisode incroyable les pavillons noirs donc voilà et au milieu de tout cela vous avez des hommes vous avez des gens en fait qui certains après la génération des gens qui ont fait la seconde guerre mondiale vous avez ces jeunes gens comme le décrit Pierre Schoendorfer lorsqu'il s'engage lui il veut faire du cinéma et la seule voie pour faire du cinéma à l'époque quand on n'a pas d'argent c'est rentrer au cinéma désarmé et le voilà en fait avec d'autres j'oublie tout le temps leur nom mais ils étaient 4 4 ou 5 d'ailleurs à tourner là-bas ce sont des gens je pense que nous là en 2021 on ne peut pas se rendre compte du courage que ces gens avaient c'est impossible absolument vous lisez les premières lignes vous lisez ce que traversent les soldats après la chute de Diem Bienfou dans le roman de Jean Lartegui Les centurions qui n'est pas retranscrit dans le film et c'est très très dommage on va parler du film après on va parler du film je m'avance mais voilà la guerre d'Indochine c'est quelque chose qui malheureusement je sais que très très peu de gens touchent au sujet sur internet il y a eu Méridien Zéro qui avait fait un truc dessus et Monsieur K mais c'est tout et en fait c'est un très très bon c'est un sujet fondamental pour comprendre la tournure d'esprit de certains français qui ont encore été attachés à la patrie alors j'en profite parce que je vois dans le chat le chat qui n'est pas très animé ce soir par rapport à d'autres fois alors peut-être qu'on nous écoute religieusement je ne sais pas mais je vois Maxime d'Alsace qui dit il y avait aussi des anciens de la LVF en Indochine tout à fait et il en parle d'ailleurs mais pour le bataillon de Corée il en parle dans Les mercenaires avec la figure de Morel qui est un soldat engagé sous un faux nom le faux nom c'est Morel dans le bataillon de Corée qui était un ancien de la LVF donc il en parle aussi de cela mais dans les effectifs de la Légion étrangère ah oui c'est ça c'est entre 80 et 90% de soldats allemands de toute façon oui mais là on parlait spécifiquement de la LVF tu vois des français qui ont été il y en avait aussi mais oui il y avait effectivement énormément d'allemands voilà des allemands qui étaient tentés par le fait de nous faire oublier un peu ce qu'ils avaient pu faire pendant la précédente guerre on va dire qui ne savaient faire que ça qui ne savaient faire que ça absolument donc on a parlé on a parlé de l'Indochine alors on va dire quelques mots quand même sur l'Algérie bon l'Algérie on connait beaucoup mieux cette guerre en France enfin on croit peut-être mieux la connaître chez nous aussi parce qu'on dit un peu tout et n'importe quoi donc lui il la connait qu'en tant que journaliste cette guerre là mais sacré journaliste quand même qui est auprès des paras en permanence qui dort avec eux qui vit avec eux qui retranscrit très très bien dans les centurions et les prétoriens l'atmosphère qui règne à Adjé donc ça très peu de gens ils y arriveront et qui surtout retranscrit cette espèce de de maladie des soldats des sous-officiers des officiers français qui ont servi préalablement en Indochine et qui se retrouvent en Algérie et qui il le fait dire plusieurs fois je crois que c'est à à Boisferas ou peut-être à Boisferas ou à esclavier il le fait dire à esclavier plusieurs fois on ne peut pas perdre voilà on ne peut non je suis en prie on ne peut pas perdre on n'a pas le droit de perdre tout simplement mais ça n'empêche que les mecs les officiers qui déclisent ça parfaitement qu'en France c'est des vrais trous du cul merde encore un gros mot c'est pas vrai c'est pas mon jour aujourd'hui fait comme si allez continue qu'en France ce sont des gens pas très bien qui disent beaucoup de mal de l'Algérie même dans la population civile que cette guerre n'est pas populaire voilà donc ils le savent mais ils savent qu'ils se battent parce qu'ils se battent presque pour eux-mêmes en fait au-delà de l'Algérie au-delà de l'Indochine ils se battent parce qu'ils ne peuvent plus supporter la défaite et ce qui ce qui va les tuer c'est que après le planchal je crois que c'est le planchal c'est en 60 ou 61 je crois comme ça après le planchal ils ont la victoire militaire ce coup-ci ils ont la victoire militaire sauf qu'on leur enlève on leur enlève avec les accords des viandes la victoire militaire on est dans un contexte politique international particulièrement explosif et je pense qu'à un moment donné il y a des pressions qui sont faites de la part notamment de nos amis américains comme d'habitude donc c'est c'est même c'est même tout à l'heure tu évoquais quelque chose sur ce général complètement fou américain Krandal Krandal qui est fictif je précise c'est le général américain dans les mercenaires mais qui est inspiré oui voilà c'est ce que j'allais dire parce que vous avez quand même à un moment donné dans la guerre du Vietnam et je pense que c'est ça qu'évoque Jean Lartégui c'est ce qu'on appelle le body count vous savez que la statistique se fait sur le nombre de soldats tués bien sûr et pour quantifier la guerre on quantifie les soldats tués enfin c'est et là on est sur une guerre technocratique pure il n'y a pas d'autres mots c'est du tableur donc voilà alors on va on va finir il nous reste on a fait une heure déjà on va finir avec divers éléments notamment liés au film alors avant de parler aux films qui sont on va dire pas inspirés de Jean Lartégui mais qui sont dans la continuité de Jean Lartégui je voudrais parler du film qui est tiré du livre Les Centurions n'est-ce pas colonel que tu as revu récemment d'ailleurs ah ouais je me le suis infligé je t'avoue alors quand même je tenais je tenais à faire quelques précisions encore une fois comme je vous l'ai dit Les Centurions c'est le livre qu'il a le plus vendu un million d'exemplaires à travers le monde et c'est un livre qui a eu du succès en France qui a eu du succès en Europe qui a eu du succès aux Etats-Unis vous en doutez et donc on a le droit c'est un livre qui sort en 66 un livre un film pardon qui sort en 66 en mai 66 aux Etats-Unis en octobre 66 en France alors déjà première remarque intéressante il n'y a que quelques mois d'écart finalement il y a quelque chose comme 5 mois d'écart entre les deux et c'est très rare à l'époque c'est très rare aujourd'hui ça sort évidemment les sorties sont mondiales mais à l'époque c'est très rare donc le réalisateur de ce film c'est Mark Robson alors cherchez-le sur un ad vous verrez qu'il n'a pas fait grand chose de bien à part peut-être les ponts de Tokori que j'ai vus mais bon c'est pareil c'est un ovni il faut être un mec comme moi pour avoir vu ce truc voilà c'est ça moi je t'avoue qu'à part Les Centurions j'ai jamais vu un film de lui objectivement alors on a le droit du coup comme c'est un film franco-américain enfin plus américain que franco d'ailleurs sur ça je crois que c'est quasiment que les américains qui l'ont financé franco-américain quand même on se dit dans la notice wikipédia mais quand même pour vous dire il y avait du beau monde il y avait du très beau monde au casting Anthony Quinn qui joue le rôle de Raspéguy Alain Delon qui joue le rôle de Philippe Esclavier Michel Morgan qui joue un rôle qui a été rajouté qui est celui de la comtesse de Clairefond qui n'existe pas dans le livre et qui était complètement inutile d'ailleurs Claudia Cardinal Claudia Cardinal qui joue le rôle d'Aïcha on a rigolé avec le colonel tout à l'heure on se disait c'était l'époque voilà où on faisait jouer c'est Yul Brunner c'est ça c'est Yul Brunner qui joue les indiens c'est un peu ça et on va pas se mentir alors qu'il y a du beau monde alors qu'il y a du budget par rapport à l'époque évidemment par rapport à aujourd'hui ce serait ridicule c'est un échec c'est un échec alors c'est un échec aux Etats-Unis clairement en France c'est un relatif succès on va dire puisque le film se place à la cinquième place des films les plus vus en 1966 avec 4 millions d'entrées donc c'est quand même un beau succès mais on va pas se mentir le film lui-même est mauvais colonel déjà ça prend beaucoup de liberté avec le livre et clairement on sent que la réalisation est américaine parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'a voulu dire Jean Artéguy non ils ont rien compris bon je vais le redire il ne présente en aucun cas ce qui est fondamental dans le livre c'est ce qui se passe dans les camps quand les prisonniers français doivent faire leur autocritique devant les commissaires politiques il y a un épisode là qui est fondamental il y a le médecin noir je ne me rappelle jamais Dia Dia mais c'est un pilier il les tient il les tient par enfin voilà les mecs ils ne tiennent pas sinon il y a tout un tas de choses comme ça Boifeura devient un espèce de fou cynique je ne sais pas c'est n'importe quoi alors que Boifeura moi quand j'étais môme quand j'ai lu Jean Artéguy je voulais être comme Boifeura je vais vous dire un truc vous n'allez pas ça ne m'étonne pas vous n'allez 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 pas je partais dans la forêt pieds nus pour faire comme Boifeura et m'entraîner à marcher pieds nus en Rangers parce que ce personnage Jean Artéguy justement on sent qu'il a cette connaissance et c'est ça aussi que je voulais dire tout à l'heure c'est que Boifeura est de mère chinoise de père français et il est né là-bas et il parle c'est quelqu'un qui est de cette culture-là et c'est ça aussi ça aussi il ne faut pas l'oublier ça crée des gens incroyables le Boifeura moi j'en veux 150 de toute façon si on avait 150 Boifeura l'état serait renversé le lendemain mais bon c'est incroyable mais il y a quand même pour revenir au pour revenir au film lui-même bon clairement Robson donc le réalisateur qui est je crois également producteur n'a pas compris on va dire le mal le mal le mal-être qui habitait les officiers français et leur besoin de gagner par rapport justement comme tu le disais parce qu'il traite au tout début du film on a les premières scènes qui sont sur Jian Men Fu mais effectivement il n'y a pas toute cette période dans les camps où la fraternité dans le fameux camp 1 ou camp I je ne me souviens plus c'est 1 ou I en fait voilà je crois que ça doit être le camp 1 où on les envoie de l'autre côté de l'indo pour l'autre côté du Vietnam où on les enferme où il y a cette fraternité d'armes on les rééduque où il y a cette fraternité d'armes et où ils se disent la prochaine fois on gagnera la prochaine fois on gagnera parce qu'ils ne comprennent pas eux ils se sont battus à Jian Men Fu ils ont fait leur boulot donc ils ne comprennent pas ce qui leur arrive et il y a toute cette partie là qu'on ne retrouve pas dans le film et en fait non seulement on ne retrouve pas les scènes dans le film ça c'est une chose mais on ne retrouve pas l'esprit dans le film on ne retrouve pas ce mal-être ça n'existe pas mais d'un autre côté c'est ce que je disais tout à l'heure il est fait en 1966 je pense qu'ils ont besoin également de légitimer toute la politique anticolonialiste américaine du coup ils sont obligés un petit peu de faire une sorte de petit coup de serpette au passage je voulais dire un truc sur les camps de rééducation communistes lisez je vous engage très vivement à lire peut-être même que ce passage parce que vous verrez que c'est ce qu'ils font au pays en ce moment depuis 20 ans on est dans un camp de rééducation communiste quand vous avez lu Jean-Artegui vous comprenez tout la cancel culture c'est typiquement ça mais oui Robson n'a pas compris grand chose après je ne veux pas non plus complètement le tuer Robson dans le sens où il fait un film américain c'est un américain et il traite un sujet les premières scènes de bataille à Diem Bien Phu déjà vous noterez que ça a été tourné je crois que c'est dans le désert du Nouveau-Mexique ou un truc comme ça le paysage ce n'est pas le Vietnam quand vous avez vu des photos du Vietnam vous savez que ce n'est pas ça et bien justement tu me fais la transition parfaite pour parler d'un film qui se situe alors que du coup ce n'est pas l'Artegui ce n'est pas par rapport aux écrits de l'Artegui mais qui se situe dans la droite ligne de l'Artegui et qui lui par contre est tourné au Vietnam c'est Dien Bien Phu Dien Bien Phu de Pierre Schoendorfer ça c'est moi vous ne pouvez pas le voir mais j'ai des frissons je l'ai vu je sais j'ai arrêté de compter j'ai une émotion terrible ça me enfin bon bref je ne veux pas m'épendre mais c'est il n'y a qu'un Schoendorfer vous savez que Schoendorfer était à Dien Bien Phu il a filmé toute la bataille et quand il perd il détruit toutes ses pellicules pour pas que ça tombe aux mains de l'ennemi c'est c'est pas rien c'est alors ce film déjà on va commencer par parler de la musique c'est le concerto de la Dieu le concerto de la Dieu que certains d'entre vous ont remarqué effectivement dans notre nouvelle introduction du cercle Richelieu il y a le concerto de la Dieu qui est qui est qui est exceptionnel qui est une musique magnifique alors je pense que là on n'a pas assez de gars dans l'équipe technique pour nous envoyer le concerto de la Dieu ce soir tant pis mais c'est 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 magnifique je n'ai même pas de mots pour ça au violon donc avec un solo de violon qui est qui en fait qui vous brise le coeur en fait j'ai envie de vous dire que Dien Bien Phu de Pierre Schoendorfer est un meilleur Les Centurions de Jean Lartégui que Les Centurions fait par Robson en même temps si on n'y voit que la partie sur Dien Bien Phu c'est assez dingue de se dire une chose pareille mais on pourrait en citer des tas d'autres des films qui sont dans cette lignée la 317ème section c'est pas la 314ème non c'est la 317ème à chaque fois je me plante c'est la 217ème section non pas la 217ème c'est 300 370 quelque chose je me souviens 314 je ne m'étais pas trompé je ne m'étais pas trompé 317 317ème section il y a aussi le crabe tambour le crabe tambour là aussi c'est extraordinaire les dynasso ils traitent d'un truc quasiment méconnu les dynasso je me suis tellement intéressé aux dynasso que j'ai modélisé une barge d'assaut enfin bon bref non non on a fait des choses incroyables les navires d'assaut français qui étaient des barges de débarquement reconverties et où on a cet officier de marine c'est un singe qui l'a je crois oui c'est ça c'est un singe c'est incroyable on nous dit d'ailleurs on nous dit dans le chat que les prétériens et les centurions de l'Arctegui sont dispo sur le site de Chiré alors je vous engage excellente excellente maison d'édition je vous engage si vous devez les acheter si vous avez les moyens de les acheter à leur vrai prix on va dire neuf allez les acheter sur les éditions de Chiré parce qu'ils le méritent très très largement donc je crois colonel qu'on a fait à peu près le tour de tout ce dont nous voulions vous parler aujourd'hui je pense il a écrit alors il a écrit trois scénarios de films mais aucun est vraiment resté dans les mémoires je ne vais pas se mentir donc je pense que le cinéma ce n'est pas fait pour lui visiblement et c'est fort dommage parce qu'il avait un tel talent d'écrivain moi je rêve je rêve vraiment de voir un film Les Prétériens voilà je trouve que pas Les Prétériens pardon Les Mercenaires je rêve de voir un film Les Mercenaires ce serait ce serait exceptionnel mais évidemment ça l'intéressera évidemment alors ça il n'y aura jamais d'argent public pour financer ça oui c'est ce que j'allais dire voilà si Pierre Lirelou avait été homosexuel aux cheveux verts et qu'il s'était revendiqué avec un arbre là j'imagine que ça aurait été possible mais comme c'est un homme qui aime les femmes qui fait la guerre parce qu'il cherche quelque chose au fond de lui qu'il n'arrive pas à trouver je pense qu'on ne verra jamais ça malheureusement mais voilà moi mon rêve ça aurait été les mercenaires en film et ça malheureusement ce serait beau d'ailleurs de voir un jour une grande cagnotte publique chez les natios chez les royalistes chez tous ceux qui aiment un peu leur pays chez les patriotes globalement de voir une cagnotte pour qu'un film puisse se faire mais ça demanderait énormément d'argent il y a Jean-François Oura qui dit Erwan Bergo et Jean-Mabir aussi ils sont de sacrés écrivains alors moi j'ai mon coeur spécialement sur Erwan Bergo pour ce qui est de la guerre d'Indochine personnellement mais Jean-Mabir pour la deuxième guerre mondiale mais c'est vrai et pour le Jungern et pour le Jungern il a écrit un excellent roman enfin roman roman biographique du coup sur Jungern qui est exceptionnel et que je vous conseille notamment l'édition qui a été illustrée par monsieur Jacques Terpant ah oui j'ai un trou pour le nom de la maison d'édition mais vous tapez Jungern Mabir Terpant et vous le trouverez le livre est magnifique avec des illustrations exceptionnelles allez-y allez-y franchement je crois que juste une dernière chose par rapport à Erwan Bergo si vous devez en lire un non en lire deux plutôt c'est Commando de Choc en Indochine vous allez apprendre énormément de choses mais énormément c'est un vrai livre historique et les 170 jours de Diem Bienfou vous n'aurez jamais je pense la même vision de la guerre d'Indochine une fois que vous aurez fini ces deux livres là absolument et je vous dirais lisez l'Artegui d'abord lisez les centurions les pétériens et les mercenaires et ensuite vous partez sur ces livres là et vous direz que c'est une continuité c'est un tout je pense que vous connaîtrez ces guerres là mieux que la plupart des gens qui la main sur le coeur vous disent que nous avons accompli un ensemble de trucs très petits mieux que certains profs d'histoire merci et en tout cas écoutez je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo on va pas se mentir en termes de vue plutôt un échec par rapport à ce qu'on a fait c'est le chiffre le plus bas pour l'instant sur Radio Atena peut-être même de l'histoire de Radio Atena ceux qui étaient là étaient là et on les remercie beaucoup voilà ceux qui étaient là étaient là le colonel à chaque fois a le bon mot pour me rappeler qu'on est pas là pour pleurer sur notre sort on vous remercie vous avez été vous avez été quand même un certain nombre à nous suivre ce soir je vous remercie vous avez compris c'était une émission pour le colonel et moi qui était assez personnelle malgré tout et je pense que pour certains d'entre vous ça a été personnel aussi parce que vous avez peut-être eu un grand-père un arrière-grand-père etc qui a eu à connaître ces guerres-là voilà Indochine, Algérie tout ça et vraiment je veux vous remercier parce qu'on se sent quand même un peu moins seul quand on peut parler de tout ça avec d'autres donc écoutez colonel je te laisse conclure et bien vous savez il me vient cette réflexion les vétérans des guerres ne parlent jamais de leur guerre parce qu'ils ont une pudeur de soldats et ils n'en parlent pas et il faut des écrivains comme Jean Lartegui ou Bergo ou Schoendorfer pour parler de ces guerres à leur place donc lisez-les et faites vivre cette mémoire merci du coup comme tu dis ça je rajoute un petit mot par contre les gens qui se la jouent sur les guerres qu'ils n'ont pas mené ou pas encore mené ça il y en a beaucoup voilà merci ce sera le mot de la fin à vous